Allons tout de suite à cela, à propos de l'éternel retour. La question, évidemment, est celle du temps lui-même. Dans un atroostral, le parti, l'instant, la collision de l'avenir et du passé, et la révélation éventuelle de ce fameux éternel retour secret, effroyable, d'autant plus extatique qu'il est effroyable, que Nietzsche confiait comme ça à voix basse, vous savez que l'éternel retour du monde, c'est effrayant. C'est effrayant parce que si c'est l'éternel retour des faits, du même, eh bien, toute la bêtise, l'effroi, le côté criminel, le côté sinistre de l'étant, comme dit très bien les guerres, le côté sinistre de l'étant, eh bien, on va revenir. L'inintelligence, la surdité reviennent. Et donc, ce que je dis de l'éternel retour, puisque j'ai déjà été là pour le dire, sera toujours aussi peu entendu que si je le redisais à nouveau. Donc, ce moment lui-même, ayant déjà existé, que je sois là ou pas pour dire que je me saisis dans l'instant de l'éternel retour, peut-être quelque chose qui, peut-être, sera entendu un jour. Le même. Donc, pas. Sous-titrage ST' 501